bonjour à tous et bienvenue sur la dff aujourd'hui on se retrouve sur diesel brother donc un jeu qui est sorti pour moi hier donc le temps de télécharger 1 de faire mes petits réglages sont tout ça et je me retrouve dessus diesel brother donc est ce que c'est l'adaptation pardon en jeu d'une émission télévisée américaine qui montent donc la restauration de gros 4x4 américain nous à la base c'est un jeu qu'on attendait énormément avec le dac pourquoi pas tout simplement ça va nous permettre de gérer un garage à deux et ça c'est clairement ce qui nous manquait sur car mécanique simulator 2018 pour commencer sur ce jeu lorsque vous lancez une partie donc vous pouvez choisir entre quatre personnages à savoir evidy red bird the muscle and diesel dave donc chacun dans bien entendu à ses petits bonus par exemple diesel dave qui va vous offrir excusez moi de l'argent et de la gloire en plus grâce au marketing the muscle lui c'est celui qui va courir un peu de partout si j'ai bien compris il vous donne un bonus de visage de déplacement red beer lui c'est l'économe on va dire du groupe puisque donc il va vous offrir des réductions sur les achats que ce soit à la casse ou bien entendu aux magasins de pièces moi personnellement je vais prendre evidy pourquoi ben tout simplement parce qu'il va nous offrir plus de budget au niveau des quêtes et il me semble qu'au début c'est quand même ce qu'il y a de plus intéressant je pense qu'après on va on va pouvoir changer ça va pas poser trop trop de problèmes alors on va déjà commencer un petit peu voilà ça me paraît bien ou la cascade comme ça c'est le pantalon en fait c'est très bien comme ça allez on est parti donc lorsque vous lancez le jeu vous avez directement les tutoriels bien sûr vous pouvez les désactiver il n'y a pas de souci alors oui le garage est à poil tout ce que vous avez c'est quatre visseuses une remorque un truc pour même pour les moteurs et une radio on va laisser ça on changera peut-être après on verra bien allez ah oui quelque chose qu'il faut que je vous montre également c'est la zone de livraison mais ça les livraisons je vous expliquerai un tout petit peu plus tard parce qu'il ya deux trois trucs qui sont assez intéressant à savoir allez c'est parti sinon qu'on va lancer notre premier kate voilà donc encore alors un véhicule qui va falloir qu'on repeigne et apparemment on va devoir récupérer également le capot et ben c'est parti j'accepte voilà merci au revoir le voilà effectivement va nous manquer le capot et je vais devoir surtout changer cette touche puisque je dois avoir un double effet ce que normalement c'est juste mon déplacement de pour pour aller à gauche mais c'est pas grave on va faire au mieux alors pour démonter c'est très simple vous prenez donc votre visseuse dévisseuse et on va démonter alors ce que vous devez ce que vous pouvez démonter tout du moins c'est automatiquement mis en vert là dessus il n'y a pas de souci moi ce que je vous conseille c'est vraiment de visser directement et dévissez vos pièces que vous avez à démonter tout de suite avant de les prendre à la main puisque bien sûr le là les pièces vous les prenez à la main c'est vraiment comme dans le comme dans l'émission hop on va laisser traîner notre visseuse dévisseuse voilà reste ici germaine hop donc là ça vous explique vous pouvez prendre les pièces et les mettre dans la remorque donc nous on va les prendre pourquoi parce qu'il va falloir qu'on les emmène à l'atelier de peinture mais avant on passera vite fait récupérer hop le capot on va devoir acheter et là voilà donc mes deux pièces sont prêtes donc là je suis prêt à partir lorsque vous n'êtes pas tout à fait sûr de ce que vous devez faire vous vous appuyez sur tabulation et vous avez directement toutes les informations au niveau de la quête que vous avez en cours à savoir donc la durée nous la vu que c'est du on va dire du tutoriel on est en illimité vous avez le prix que ça vous rapportera et toutes les tâches que vous allez avoir à faire au fur et à mesure donc là par exemple il nous demande de d'ouvrir la carte et d'aller à la casse on va voir la carte la petite map que vous voyez sous vos yeux ébahis où vous avez donc plusieurs ateliers à savoir le sablage la peinture l'atelier d'autocollant donc un truc assez intéressant et notre entrepôt de ferraille avec quelques petits soucis d'écriture dessus ce sera certainement corrigé au plus haut plus vite on espère bien entendu que les chargements ne sont pas extrait extrêmement long mais son petit temps quand même alors je sais pas si c'est parce que c'est la première fois dans la partie qu'on va directement dans le à la ferraille ou pas ça on va le voir assez rapidement attention voilà on y est donc ici on va devoir récupérer notre capot alors c'est parti le capot vous voyez directement en surbrillance vous voyez qu'il y a plein de pièces partout vous pouvez éventuellement acheter mais nous là on est là pour un capot donc c'est parti hop donc encore une petite cinématique moi je vous la passe lorsque vous avez sélectionné votre votre pièce vous allez avoir tous les tous les scripts de la pièce qui vont être là alors un capot qui offre de l'accélération oui pourquoi pas peut-être au niveau de l'aérodynamisme et on est de la vitesse de pointe pourquoi pas également je vais pas être embêtant en tout cas je suis là pour l'acheter donc quand vous prenez des pièces bon à part donc pour les pièces du tutoriel je vais y arriver faites bien 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 attention aux caractéristiques qu'elles ont parce que plus elles sont pourries moins vous coûteront cher mais moins vous rapporteront également un petit peu dommage hop allez alors 1021 dollars et là ça m'évite 1022 je sens l'arnaque cette connerie encore je reprends parce que j'en ai besoin de toute façon hop voilà donc là c'est là que j'ai pu acheter mes pièces c'est dans ma petite remorque maintenant qu'est ce que ça nous dit il faut qu'on aille au sablage alors allons au sablage on va sur la map sablage et c'est parti le sablage donc là on a la petite vidéo on s'en fiche sincèrement puisque moi je connais je connais déjà vous par contre je vous conseille encore une fois de bien le suivre donc on va récupérer notre capot hop voilà toc on le pose ici on va prendre notre pistolet à sable on va le charger voilà voilà et c'est parti des petits bruitages également qui sont quand même pas mal et on voit bien la rouille qui s'en va au fur et à mesure c'est bien sympa là on y est presque c'était encore une chouille voilà là ça me paraît bien on va voir ce que ça nous dit apparemment c'est pas fini il va rester une petite zone quelque part ah ça y est c'est bon il va rester une petite zone à la con que je n'avais pas vu hop mon capot dans ma remorque et ben voilà ça n'a pas compté merci le bug c'est bon là voilà ça y est allez on est parti atelier de peinture la peinture c'est là c'est parti mais ils sont sympas quand même je me dis qu'on va bien aimer avec le dac au pire de temps en temps je pense que je mettrai un petit peu de jazz aussi vous avez même du classique bon ça je suis pas sûr pour que le classique ça nous intéresse bien mais on verra bien allez c'est parti l'atelier de peinture le tutoriel on s'en fiche puisque c'est moi le tutoriel donc là ça va vous dire de peindre le capot donc on va prendre notre capot on va le poser là la musique est très forte quand même à des moments dès qu'on se rapproche on va prendre notre petit pistolet et on va devoir prendre notre peinture directement donc pour ce faire vous appuyez sur E pour moi et ça va vous dire de prendre la peinture donc là il nous faut le Casablanca c'est assez moche je trouve mais bon le client est roi hop là allez on remplit Casablanca ce qu'il y a de bien aussi c'est que ça vous dit sur laquelle vous êtes de peinture donc ça c'est cool alors vous pouvez également donc réduire le rayon vous pouvez agrandir le rayon, l'aplatir ou le gonfler aplatir et gonfler j'ai pas vraiment vu à quoi ça servait mon dieu que c'est moche cette couleur ne me plaît vraiment pas on va augmenter les rayons encore un petit peu bla 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 parce que bien sûr ça monte super doucement pour augmenter le rayon par contre voilà en fait c'est du métallisé ce truc j'espère que ça va me le compter parce que je crois qu'en fait je vais mieux passer en métallisé sans le faire exprès donc ça nous fait une espèce de doré je dirais pourquoi pas non apparemment ça l'a compté c'est parfait ce sera assez spécial hein ah ouais c'est vraiment doré doré quoi allez la porte va avoir droit à la même chose au prochain coup je vous baisserai le son quand même ce sera plus simple alors hein peignons ce qu'il y a de bien c'est qu'apparemment les vitres sont anti peinture c'est très pratique hop hop le petit truc vert tu crois que je t'ai pas vu venir ? voilà ça va faire tellement moche sur la bagnole hop part dans la portière excuse moi tiens retourne ici toi hop là reprends ta petite soeur euh 31 non ça suffira clairement pas hop et c'est reparti voilà c'est parti apparemment c'est bon apparemment c'est bon je pense qu'en fait j'ai été trop vite pour le jeu je pense qu'en fait j'ai été trop vite pour le jeu parce que ce qu'il faut pas oublier ah cette touche donc je vais dire ce qu'il faut pas oublier c'est que là vous êtes timé donc c'est vraiment une course contre la montre pour remonter votre véhicule pour démonter faire ce que vous avez à faire remonter votre véhicule donc là c'est facile hein il y a 3 merdouilles à faire on en parle plus je suis sûr que vous allez avoir des tâches où limite le véhicule va falloir le démonter entièrement ah mais arrête toi toi mais c'est pas vrai bon j'ai vraiment un souci avec cette touche je m'en occupe dès que j'ai fini la vidéo donc je disais vous allez avoir des véhicules je suis sûr qu'il faudra limite les démonter entièrement en 24 heures et le remonter avec peinture et compagnie et boost donc j'aime autant vous dire que là ça se fait pas en 2 secondes chrono parce que comme vous avez pu le voir les heures ça défile vite dans le jeu c'est le mythe de la minute hein parce que c'est tout l'intérêt justement dans Diesel Brothers c'est que ça reste quand même des défis pour chaque véhicule donc ils ont pas vraiment le temps de rigoler hop voilà notre véhicule il est prêt ah non c'était à la bonne couleur finalement ça sort pas si mal que ça de loin allez il ne reste plus qu'à terminer la quête si termine la quête voilà merci donc on a gagné 14 375 dollars donc ça c'est certainement dû à mon choix de personnage puisque j'ai gagné 4 375 dollars de plus que ce qui était prévu j'ai également gagné 100 fans cool je suis bien content parce qu'il me semble bien que les fans ça va être quand même assez important de les avoir donc je vais juste reposer ma visseuse dévisseuse si pose la visseuse dévisseuse voilà presque bien rangé bah écoutez les amis ça c'était juste la petite présentation en vite fait et bien fait les prochaines vidéos se feront directement sur un serveur que je vais recréer ce sera automatiquement en ligne comme ça si un dac apparaît comme par magie il pourra me rejoindre et bien entendu bah nous on va se dire à très très bientôt sur la DFF en espérant que la vidéo vous a plu si vous voulez en voir plus n'hésitez pas à me laisser un petit comme vous pouvez également donc vous abonner à notre chaîne si vous venez d'arriver je vais y arriver un petit like également et je vous dis à très très bientôt sur la DFF bisous bisous